— Bonsoir. Docteur Denis Mukwege, M. Rémi Rioux, directeur général de l'AFD et président du club IDFC, mesdames et messieurs, vous comprendrez que c'est un honneur pour nous ce soir de vous recevoir dans cet amphithéâtre surnommé Nelson Mandela. La lutte contre les violences faites aux femmes, vous avez vu ceci dans l'actualité, est aujourd'hui une grande cause internationale. Voilà quatre jours à l'occasion de la Journée mondiale de mobilisation pour l'élimination de la violence. Des rassemblements ont été organisés à travers le monde, y compris en France, et marquent une forte mobilisation citoyenne. Les violences faites aux femmes demeurent largement répandues, y compris dans nos sociétés. Et je vais vous citer quelques chiffres qui vous feront sans doute trembler. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup émue. Une femme sur trois dans le monde, aujourd'hui, a subi des violences physiques ou sexuelles à un moment donné de sa vie. Une femme sur trois, seulement 52 des femmes mariées ou en union prennent librement leurs décisions concernant les relations sexuelles qu'elles ont, l'utilisation de contraceptifs et leurs mêmes soins de santé. Près de 750 millions de femmes et de filles dans le monde étaient mariées avant l'âge de 18 ans. Une femme sur deux, aujourd'hui tuée dans le monde, a été assassinée par son partenaire ou par sa famille en 2017. Une femme sur deux. 71% de toutes les victimes de la traite des êtres humains dans le monde sont des femmes, des filles. Et trois quarts d'entre elles sont exploitées sexuellement. Aussi, de nombreux États, à commencer par la France, ont décidé de prendre des mesures pour faire cesser ces violences. Quand un État n'est pas en mesure de le faire, ce sont des initiatives citoyennes qui permettent d'apporter une réponse aux victimes. C'est le cas de l'initiative qu'a prise il y a maintenant de longues années le Dr Mukwege, qui a créé à Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo, dans un hôpital d'une grande modestie, un centre aujourd'hui connu de par le monde, de prise en charge pluridisciplinaire, permettant de répondre aux besoins de ces femmes victimes de violences. Nous allons démarrer ce soir cette conférence qui va se tenir en deux temps. La première partie avec un mot d'introduction de notre directeur général, Rémi Rioux, qui sera suivi de l'intervention du Dr Denis Mukwege, qui a reçu le prix Nobel de la paix. C'est un honneur, Dr Mukwege, de vous recevoir chez vous, chez nous, à l'AFD. Prix Nobel que vous avez reçu, évidemment, pour vos efforts, pour mettre fin à l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre. Et dans un second temps, donc ne quittez pas la salle, nous vous proposerons des interventions dans un format table ronde pour témoigner avec des ONG, avec des organisations de la société civile, d'expérience dans un certain nombre de pays, soutenus ou pas par l'AFD. Rémi, je t'invite donc à prendre la parole. Bien, docteur Mukwege, merci d'être parmi nous. Mesdames et messieurs, en mon nom et celui de la ministre Marlène Schiappa, malheureusement souffrante, qui ne peut être parmi nous, je souhaitais vraiment vous souhaiter la très bienvenue ici à l'Agence française de développement. Vous nous faites l'honneur de votre présence pour cette conférence importante consacrée aux questions de développement et à la lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre. Juste avant de vous rejoindre, nous avons tenu une réunion et signé une convention avec la fondation Pierre Fabre. Son président Pierre-Yves Revol était parmi nous, sa directrice générale que je salue, Béatrice Garrett, avec nos collègues de la République centrafricaine, l'Association des femmes juristes, l'hôpital, que je salue pour la création à Bangui d'un centre de prise en charge des femmes victimes de violences, inspiré bien sûr, docteur, de l'approche holistique que vous avez développée avec tant de succès, à Boukavou, associant bien sûr l'entrée par la prise en charge par les soins, souvent la voie d'entrée, mais aussi l'accompagnement psychologique, l'approche par les juristes pour faire valoir ces droits, et aussi y brancher les mécanismes qui existent, qu'il faut inventer, d'autonomisation des femmes par le travail, par l'activité. Donc c'est l'ensemble de ces services que nous appuyons avec la fondation Pierre Fabre et les acteurs centrafricains, et la fondation Pansy, bien sûr, que vous dirigez, docteur. Et donc c'est une preuve concrète, on vient de signer juste avant, on va mettre en œuvre très rapidement que tout ce dont vous allez parler pendant cette conférence, c'est quelque chose que nous entendons, que nous écoutons, et que nous nous efforçons de mettre en œuvre ensuite, très concrètement, en appui aux centaines, aux milliers de victimes, s'agissant de Bangui, que ce centre a l'ambition et la capacité de traiter, d'accueillir et d'accompagner. C'est, la ministre vous l'aurait dit évidemment beaucoup mieux que moi, c'est une preuve de l'engagement très concret des autorités françaises, du président de la République lui-même, du gouvernement, en faveur de l'égalité femmes-hommes. Virginie l'a rappelé, vous savez, les engagements pris en France. La devise de l'AFD, c'est pour un monde en commun. On habite ici à Paris et un peu partout. On se préoccupe évidemment, même si on est un acteur international, on se préoccupe de ramener en France des solutions, des préoccupations, des actions et de s'inscrire évidemment dans cette grande cause du quinquennat pour faire reculer de façon décisive les violences physiques ou sexuelles dont sont victimes au moins 220 000 femmes dans le cadre conjugal, en particulier dans notre propre pays, comme réalité qui maintenant est tellement visible, portée, qu'elle va nous conduire, je crois, j'espère, à y apporter des solutions. Le Grenelle contre les violences conjugales, c'est en effet l'écho et une première série de mesures ont été annoncées par le Premier ministre très récemment. Ce qui se passe en France, évidemment, et la violence contre les femmes ne connaît pas de frontières, et donc nous nous sentons responsables de traduire à l'international cette très grande priorité, cette grande cause française et internationale. C'est l'objet de la stratégie de la France arrêtée en 2018 en faveur de l'égalité femmes-hommes. C'est l'objet de la diplomatie féministe que porte le ministre Jean-Yves Le Drian. Et c'est, vous le savez, c'était, vous étiez là, docteur, c'était l'un des très grands thèmes de la présidence française du G7 cette année, tout au long de l'année, qui a abouti au sommet de Biarritz avec la confirmation, le renouvellement du Conseil consultatif pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui appuie, qui conseille le G7. Une des sept déclarations sur les enjeux d'autonomisation économique des femmes, de lutte contre le cyberharcèlement, de violences sexuelles et sexistes. Et puis, pour être concret aussi, les deux grandes initiatives de Biarritz, le partenariat Biarritz, c'est le travail sur les normes, et puis l'initiative AFAWA, portée par la Banque africaine de développement, qui consiste à des actions pour l'entrepreneuriat des femmes en Afrique, avec une contribution totale de 251 millions de dollars, je crois, du G7, et qui va mobiliser de nombreux acteurs. Je recevais ce matin même M. Félix Bigpo d'AGF, qui va être chargé de la mise en œuvre de ce projet. Nous-mêmes, par des mécanismes de garantie, c'est ce que nous avons signé ce matin, par des fonds propres, par différents instruments financiers, on va en prendre une part, en lien très étroit avec la Banque africaine et l'ensemble de nos partenaires africains du secteur financier, pour permettre l'accès au crédit des femmes, y compris celles qui ont fait l'objet de violences. Parce que, bien sûr, c'est mon deuxième point, les développeurs, nos collègues de l'AFD, on en parlait à l'instant, pas besoin de les convaincre que la mobilisation en faveur des femmes, placer les femmes au cœur des actions de développement, ça produit des résultats. Toutes les évaluations l'ont montré, qui sont très très supérieures à des projets dans lesquels on n'aurait pas pris en compte la dimension du genre et la question des inégalités. On le voit dans le domaine scolaire, on le voit dans la lutte contre la pauvreté, on le voit dans l'agriculture, tous les secteurs que nous suivons, tous les objectifs de développement durable ont évidemment une dimension de genre qu'il faut intégrer avec la plus grande précision, la plus grande puissance et la plus grande attention. Soyez convaincus que c'est notre engagement ici pour le groupe Agence française de développement. Cette année, on devrait avoir à peu près 4 milliards de projets financés par l'AFD qui ont intégré comme objectif principal ou comme objectif parmi d'autres, mais très important, la promotion de l'égalité femmes-hommes en leur sein et dont nous mesurerons au fil de leur mise en œuvre évidemment l'impact, la réalité, pour tenir les engagements stratégiques, d'être une agence sans 100% lien social. C'est comme ça que nous l'avons écrit dans notre stratégie. La dimension de genre étant un indicateur, un marqueur de lien social fondamental. Voilà. Et je termine en disant, bien sûr que, et vous l'avez compris dans ma présentation de ce projet que nous venons de signer, ça fait 10 ans qu'on a sans doute beaucoup de représentants de la société civile dans la salle, ça fait 10 ans que l'AFD finance directement le droit d'initiative, les projets de la société civile. On a bâti une magnifique relation avec beaucoup d'entre vous et c'est l'exemple pour moi d'une agence qui travaille en mode plateforme, c'est-à-dire bien sûr les résultats qu'on obtient, le travail de conviction, de mobilisation de ressources, on doit le faire, mais on ne le fait pas pour l'AFD. Ça n'a aucun sens. On le fait pour nos clients, nos partenaires évidemment, et on le fait en embarquant le maximum d'acteurs français, européens, africains, internationaux dans les projets qui contribuent, qui en sont prestataires, qui en sont à l'origine, à l'initiative pour démultiplier l'action, démultiplier l'influence et in fine apporter les preuves concrètes qui sont un élément essentiel pour changer ensuite les normes et puis in fine changer les esprits et changer les comportements des hommes, des garçons, des filles, des populations pour que ce qui est inacceptable soit compris comme tel et ne disparaisse. Donc voilà, on se sent cette responsabilité. Évidemment, et je veux dire en notre nom à tous toute notre admiration pour le travail et l'engagement du docteur Moukwege. C'est à votre présence, je pense. Il y a des collègues dans la salle qui nous guident, nous inspirent et nous encouragent à aller encore plus loin dans le sens que je viens de vous indiquer. Donc voilà, merci à tous et bonne conférence surtout. Applaudissements Bon, une petite transition. Comme l'a dit Rémi, donc la lutte contre les violences faites aux femmes est une cause commune, commune à nous toutes et nous tous, un enjeu mondial pour l'égalité, un objet de réconciliation autour de valeurs partagées, de respect et de paix pour chacun et également, et vous l'avez démontré, vous nous le direz, une condition de lutte contre la pauvreté et finalement d'atteinte de ces objectifs de développement durable pour lesquels nous nous battons dans ce monde en commun. Donc c'est un honneur, docteur Denise Moukwege, de vous accueillir ici. Il y a cinq ans, mes collègues me disaient que nous discutions par visioconférence à l'époque, des meilleurs moyens de lutter contre les mutilations génitales. En 2018, vous avez reçu ce prix Nobel de la paix. Je reprends une phrase qui m'a beaucoup marquée dans votre discours qui était « Nous avons tous le pouvoir de changer le cours de l'histoire avec un grand H lorsque les convictions pour lesquelles nous nous battons sont justes ». Donc j'ai envie de vous poser cette question. Cinq ans plus tard, quel progrès avons-nous réussi collectivement sur cette cause ensemble et avec vous. Merci. Monsieur le directeur général de l'AFT, distingués invités, mesdames et messieurs, je vous remercie de m'inviter à l'occasion de cet événement organisé sur les thèmes de la lutte contre les violences fait aux femmes un enjeu mondial pour l'égalité où il m'a été demandé de vous parler de la lutte contre les violences sexuelles dans les conflits armés. L'enjeu de cette lutte contre les violences sexuelles et sexistes est un effet mondial car les violences contre les femmes et les jeunes filles prennent des formes multiples. Elles ne connaissent aucune frontière géographique, le directeur l'a dit, et aucune barrière culturelle, sociale ou économique. Donc, elles nous concernent tous. Elles englobent des coutumes rétrogrades, des normes sociales, des pratiques misogynes et discriminatoires qui vont de la violence conjugale et domestique au harcèlement à milliers et étudiants sur les lieux de travail ou dans les transports en commun, en passant par les mariages forcés d'enfants et les statuts de la femme divorcée ou veuve des trafics des êtres humains et les soi-disant crimes d'honneur et le viol. Malgré les avancées remarquables de ces dernières décennies en matière des droits des femmes qui constituent des avancées il faut le reconnaître le plus remarquable de ces dernières décennies force est quand même de constater que ce progrès demeure fragile. En 2019 l'érosion des droits humains en général et des droits des femmes en particulier notamment les droits sexuels et réproductifs tels que les droits à la contraception constituent un récul révoltant de notre civilisation et une régression de l'un des plus grands progrès du XXe siècle. En avril de cette année j'étais au conseil de sécurité pour défendre la résolution 24 67 et la chose qui m'avait choqué c'est de voir le temps passer pour juste que les cinq membres du conseil de sécurité puissent accepter ils nous ont même obligé de ne pas mettre dans la résolution la santé de la reproduction et je me posais la question la santé de la... qu'est-ce que nous pouvons faire sans santé de la reproduction mais en fait c'est un recul que nous devons observer et cette tendance actuelle des reculs des droits des femmes nous invite à faire tout simplement un constat je vois que dans la salle il y a beaucoup d'activistes et des ONG les acquis d'hier doivent impérativement être réaffirmés aujourd'hui pour être consolidés demain si on ne les réaffirme pas avec force aujourd'hui le risque est permanent et ce constat vaut pour l'ensemble du monde car les violences patentes que nous observons en temps de guerre notamment à l'est de la république démocratique du Congo ou en république centrafricaine comme nous venons de l'entendre ne sont que les résultats de l'exacerbation des discriminations des abus de violences existantes et de manière tout simplement latente dans la société en période de paix au sein de la société et de la famille je crois que lorsque nous voyons le nombre de femmes qui sont tuées en France chaque année la question que nous devons nous poser si on arrive à la tuer et la subit combien de types d'abus et de violences pendant sa vie avant d'être assassiné donc je crois qu'il faut réfléchir en profondeur ce que nous allons parler des violences pendant les conflits mais il ne faudrait pas que nous puissions ignorer que ces violences nous les avons tous les jours à côté de nous mais malheureusement par la règle des tabous des silences on considère que ce sont des choses peut-être qui se passent ailleurs loin de nous donc mesdames et messieurs nous constatons que partout où il y a l'instabilité l'insécurité prévaut l'utilisation du viol et de violences sexuelles comme stratégie de guerre de domination de terreur et même d'extermination dans certains conflits se manifestent presque systématiquement pour des mobiles divers selon le contexte mais provoquent partout les mêmes conséquences dévastatrices ici j'ai voyagé dans beaucoup de pays en conflit ce que je constate les femmes qu'elles aient eu un soutien psychologique ou non mais elles ont toutes le même langage qu'elles soient asiatiques européennes ou latino-américaines lorsqu'elles parlent de ces viols elles disent toutes de la même façon et ce fait d'avoir un langage commun peut nous montrer à quel point c'est notre humanité commune qui est touchée lorsque les femmes sont violées à l'est de la république démocratique du Congo le viol utilisé comme armes de guerre se caractérise par le fait qu'il est massif il est méthodique et systématique massif puisqu'à moins de 24 heures des dizaines voire des centaines de femmes et de jeunes filles sont violées dans un village ces viols qui sont collectifs publics sous les yeux de la famille dont les pères les maris les frères et les filles sont parfois acculées sous la contrainte des armes à commettre des actes même horribles sur celles qu'ils chérissent le plus leurs filles leurs femmes ou leurs soeurs le fait le fait que ces viols soient commis en public occasionne des victimes non seulement directes qui sont les femmes qui subissent mais toute la famille qui suit ou qui voit ça en direct tout simplement est traumatisée et ça amplifie ainsi le nombre de victimes de ces violences sexuelles ces violences sont méthodiques car ce type de viol est souvent caractéristique du groupe armé chaque groupe armé a sa méthode donc son mode opératoire pour commettre ces viols de sorte que même l'on peut distinguer clairement à la clinique lorsque les femmes arrivent sans même vous dire d'où elle vient vous pouvez savoir exactement par les lésions qu'elle porte quel a été le groupe armé qui est responsable puisque c'est une forme de signature sur le corps des femmes souvent ce sont des viols qui s'accompagnent des tortures et de nombreuses femmes deviennent même des esclaves sexuelles et ici cet esclavage sexuel est souvent orienté vers les plus jeunes les enfants qui sont prises par les groupes armés c'est systématique qui ne tiennent compte ni de l'âge ni du sexe je crois que le viol est commis aussi bien sur les bébés que sur des personnes âgées et même si les femmes constituent la majorité écrasante des victimes directes de ces atrocités il faut dire que les hommes font également objet de violences sexuelles dans nos séries les hommes représentent environ 1 à 2% des victimes que nous soignons nous sommes amenés à faire un constat face à ces crimes sexuels commis à grande échelle sur la population civile qui sont planifiés et font l'objet d'instructions des supérieurs hiérarchiques c'est d'ailleurs pour cette raison que nous nous étions bâtis au niveau des Nations Unies pour avoir la résolution 18-20 puisqu'en fait lorsqu'on entraîne les enfants qui font confiance aux adultes à commettre ces actes on ne devrait pas considérer seulement les bourreaux ceux qui ont commis les actes mais aussi les responsables hiérarchiques et qui sont parfois des responsables gouvernementaux ou de groupes armés cette nouvelle stratégie de guerre est moins chère car les armes classiques mais s'avèrent très efficaces puisqu'elles produisent les mêmes impacts et nous allons passer un peu en revue les impacts de cette arme et dans notre expérience on peut très bien voir que c'est moins cher puisqu'il suffit de faire un lavage de cerveau et vous envoyez de jeunes garçons qui vous font confiance qui ont 12, 13, 14 ans et ils vont faire le même dégât que si vous utilisiez les armes classiques d'abord il y a le déplacement massif de la population qui est provoqué par la terreur de ces viols et ça lorsque ces viols s'accompagnent des actes de torture des traitements cruels des victimes de violences sexuelles des traitements dégradants qui sont faits sur le corps des femmes la réaction bien sûr est que ces femmes qui se trouvent rejetées par la communauté en plus d'avoir été violées et n'ont pas d'autre choix que de quitter la communauté pour aller chercher des réfuges loin de leur communauté mais également nous avions observé que les hommes qui assistent impuissants au viol de leurs filles de leurs épouses ne vivent pas dans la communauté et souvent ce sont des hommes qui vont quitter la communauté pour aller chercher l'anonymat loin de leur communauté là où on ne les connaît pas ils changent même parfois l'identité puisqu'en fait ils portent cette marque de l'incapacité d'avoir protégé la société leurs épouses ou leurs enfants donc il y a un déplacement massif de la population il y a la réduction démographique et ici on a observé que lorsque les viols se commettent et que les gens s'attaquent à l'organe génital de la femme en y introduisant des objets tranchants ou des objets contondants en y mettant des produits toxiques ou même brûler l'appareil génital c'est une façon en fait de s'attaquer même à la porte d'entrée à la vie et cette destruction de l'appareil génital de la femme a des conséquences graves des collègues qui opèrent des fistules ici savent que souvent ces femmes n'auront plus d'enfants après mais également il y a la contamination des infections sexuellement transmissibles et ici le chlamydia les femmes que nous opérons souvent lorsque nous faisons une laparotomie ce que nous découvrons c'est que l'abdomen est complètement il y a des adhérences qui ne permettent pas ces femmes à être fertiles en dehors de ça il y a la contamination du VIH sida où les femmes deviennent des réservoirs des virus et lorsque ces femmes sont des réservoirs des virus non seulement elles partagent elles distribuent la mort autour d'elles mais aussi il y a une transmission verticale où elles peuvent transmettre le virus du VIH à leurs enfants et donc ici vous comprenez très bien que cette réduction démographique peut porter sur même plusieurs années puisque les enfants qui vont naître après cette contamination vont souffrir d'une manière ou d'une autre de ce que ces enfants n'ont jamais connu et ici on ne parlait pas de tous les traumatismes psychologiques qui se transmet également aujourd'hui nous avons des études qui montrent très bien que ces enfants qui naissent du viol subissent des traumatismes qu'ils peuvent également transmettre donc il y a une réduction démographique certaine la destruction du tissu social ça va de soi après des actes d'humiliation de déshumanisation effectivement ça conduit tout simplement à la perte d'estime de soi et souvent lorsqu'on perd cette estime de soi il y a une perte d'identité individuelle et là je vous dirais j'ai vu des femmes un exemple qui me vient en tête c'est une femme d'un pasteur protestant qui était violée à la chair et on a fermé la porte on a exigé tout le monde de ne pas sortir quand on était entré de la violer à la chair depuis ces jours les pasteurs n'étaient plus pasteurs parce que comment ils pouvaient expliquer que Dieu autorise à ce que sa femme soit violée en public et donc vous comprenez très bien que même dans la relation père-enfant époux-épouse le fait de commettre cet acte ça rend en quelque sorte cette relation qui existe dans la société qui permet à ce que les gens se réfèrent aux autres et donc lorsque vous détruisez ce tissu social ça aboutit tout simplement à une destruction de la cohésion communautaire lorsqu'il n'y a plus de cohésion communautaire donc absolument la capacité d'organiser la société la capacité d'avoir des projets même en commun on ne peut plus les faire puisque le tissu est complètement détruit et ici les choses vont s'aggraver avec les enfants qui nécessitent du viol ces enfants qui ne sont pas acceptés par la communauté qui sont traités des enfants serpents ou des enfants sorciers en fait ils viennent tout simplement compléter cette destruction du tissu social puisqu'ils sont des enfants que vous aurez dans la société mais qui n'ont pas les noms aujourd'hui nous avons un gros problème par exemple en Irak pour les femmes yézidis comment faire accepter ces enfants que la communauté yézidi considère que ce sont des musulmans et qu'eux ils ne peuvent pas accepter des enfants musulmans dans leur communauté ce sont des inocents mais on leur donne des étiquettes en fonction de ces étiquettes on dit oui nous pouvons accepter les femmes victimes donc de violences sexuelles de revenir dans la société puisque ce sont nos filles mais les enfants qu'elles ont eus avec leurs agresseurs ces enfants sont nos ennemis on leur colle une étiquette on ne peut pas les avoir donc la destruction du tissu social et enfin la destruction de la capacité économique ça va de soi moi je dans ma région en Afrique ce sont les femmes qui portent l'économie de l'Afrique sur leurs épaules et à partir du moment où vous les rendez malades vous les rejetez vous les discriminez vous les excluez ça veut dire tout simplement que vous détruisez la capacité économique sans dire le pillage des ressources naturelles qui sont d'ailleurs à l'origine des conflits que nous connaissons en République démocratique du Congo et donc vous avez là quatre impacts donc d'abord un le déplacement massif de la population deux la réduction démographique trois la destruction du tissu social et la destruction économique et en fait dans toutes les guerres classiques si vous obtenez ça vous pouvez assujettir la population ou celui qui est appelé votre ennemi et ça vous l'avez avec tout simplement l'usage du viol comme armée de guerre madames et messieurs en République démocratique du Congo par exemple ou en Colombie des intérêts bassement économiques respectivement la production de la cocaïne en Colombie ou l'exploitation illégale des ressources minières du Congo l'or et le coltan sont à l'origine des cycles de violence dont les femmes et les enfants sont les premières victimes en Bosnie et au Rwanda ou au Soudan le viol a été utilisé comme une technique tout simplement de nettoyage ethnique au Nigeria en Irak en Syrie la vente des femmes sur le marché d'esclaves je dois dire que c'est une stratégie mais ça fait tout simplement honte à la communauté humaine que nous sommes et nous interpelle tous la première fois quand j'avais vu une femme avec un prix et des femmes on les range comme ça en mettant une femme des 50 dollars des 150 dollars je m'étais dit nous sommes dans quel monde et quel est le sentiment d'une personne lorsqu'on la met un prix en décrivant pourquoi celle-là coûte plus cher que l'autre vous comprenez que c'est une façon de détruire complètement et réifier quelqu'un si on doit mettre les prix donc permettez-moi d'ailleurs de partager avec vous les récits terribles d'une femme syrienne qui m'avait raconté ce qu'elle avait subi son viol avait été filmé à l'aide d'un appareil iphone et envoyé aux membres de sa famille pour forcer les hommes à se rendre et stopper leur lutte contre donc la lutte des résistances qu'il faisait et j'avais rencontré un homme à la haie où on a discuté un syrien qui était combattant il m'a dit le jour qu'il a su ce qui s'est passé avec sa femme il n'était plus capable de tenir son arme il a tout abandonné il a perdu ce courage de pouvoir se battre tout simplement parce que ces images lui hantaient et hantaient toute la vie de la famille il y a à peine des semaines j'étais au Kosovo des femmes nous ont raconté comment pendant la guerre des fillettes de 7 ans à peine ont été violées et leur cri vous voyez à quel point nous sommes méchants vous violez une fille de 7 ans et vous enregistrez les cris de ces filles et vous envoyez ces cris à l'air proche pour juste les terroriser et détruire en fait cette estime de soi imaginez un instant l'efficacité de cette arme des terreurs et des traumatismes endurés non seulement par les victimes directes mais aussi par l'ensemble de la famille nous ne sommes plus confrontés à une simple crise humanitaire et ici je crois qu'il faut plutôt aller plus loin c'est une véritable crise de notre humanité puisque si on pose des actes comme ça on ne peut plus les considérer comme une guerre où en fait finalement la vie donc tous les sens de l'humanité disparaît c'est plutôt une crise de notre humanité et c'est notre responsabilité commune notre responsabilité à nous tous de répondre aux besoins des survivants et des survivantes que la société n'a pas su protéger c'est ce que nous essayons donc et nous efforçons de faire à Panzi depuis maintenant plus de 20 ans sachant que Panzi c'est un hôpital où on devrait normalement s'occuper des blessures et traiter ces blessures mais après ces descriptions vous comprenez que le problème va plus loin que juste traiter les blessures pour répondre aux besoins des prises en charge des survivantes dont nous avons développé progressivement au fil de temps un modèle d'assistante holistique pour offrir un paquet de soins complets aux victimes ces modèles de guichet unique où One Stop Center vise à répondre au même endroit aux différents besoins de nos patientes qui ne doivent relater les histoires qu'une seule fois afin d'éviter la rétraumatisation on s'était rendu compte et c'était évident que lorsqu'on obligeait les femmes d'abord à la réception raconter son histoire arriver chez le médecin raconter l'histoire aller chez le psychologue raconter l'histoire si la police vient la police demande aussi qu'on raconte l'histoire à la fin les femmes avaient l'impression qu'on était entré tout simplement de se moquer d'elle et les arrêter par contre lorsque vous pouvez prendre toutes les informations en une fois organisées pour que vous ayez le maximum d'informations même à Pansy nous avions développé une méthode qui est discutable mais pour les enfants on essaye d'enregistrer les filmer sans que les enfants sachent qu'on est en train de les filmer et vous les faites une fois et vous pouvez à partir de ces images pouvoir avoir le maximum donc d'informations donc ces femmes lorsqu'elles entrent dans les systèmes elles sont guidées par un système de référencement interne donc à la carte elles ont ce qu'on peut offrir et on leur donne quelqu'un qui peut les diriger dans les systèmes pour qu'elles puissent avoir l'accompagnement personnalisé et ce qu'elles veulent mais des soins qui sont centrés sur leurs besoins englobant aussi bien la prise en charge psychologique médicale socio-économique mais aussi l'accès gratuit à la justice notre approche de prise en charge est basée sur les besoins des victimes à la particularité d'être global insérer la santé mentale dans les systèmes de soins de santé primaires je crois que dans des pays comme les miens avoir le soin donc la santé mentale parfois soit on a tendance à les envoyer chez les guérisseurs ou chez les pasteurs ou chez les prêtres mais en fait tout ça s'aggrave plutôt leur situation ce modèle d'assistance holistique a commencé même à être rédupliqué et ici je profite pour remercier l'AFD de soutenir ce projet ou cette coopération sud-sud où en partenariat avec nos confrères des Bangui nous voulons avec l'hôpital d'amitié et l'association des femmes juristes des Bangui essayer de faire le même modèle on a essayé ça en Guinée qu'on a crie pour soutenir les femmes et je pense que c'est une coopération sud-sud pour permettre en fait de lutter contre cette stigmatisation et cette destruction en fait de notre ressource la plus importante qui sont les femmes mesdames et messieurs cette stratégie vise tout simplement à transformer la souffrance en une force en pouvoir transformer la peine des femmes que nous soignons à un pouvoir dans la société et les outiller pour développer leur capacité à devenir autonome à leur sortie de l'hôpital après quelques semaines de traitement je peux vous dire que nous observons que des femmes que nous encadrons deviennent des véritables leaders communautaires des femmes qui étaient incapables de s'exprimer en public après avoir passé par le modèle on voit très bien que quand elles retournent dans leur village ce sont elles qui organisent les autres femmes organisent donc des associations dans leur village à titre d'exemple certaines survivantes que nous avions soignées à l'hôpital de Banzi j'ai toujours été impressionné par une de nos anesthésistes qui était violée avec une violette extrême tout son appareil génital était en éclat quand elle était arrivée à Banzi et j'avais posé la question à cette femme est-ce que vraiment vous ne pensez pas que c'est très important de porter plainte d'autant plus que ce qui avait violé cette femme c'était des militaires qui étaient dans son village elle m'a dit ça ne sert à rien c'est comme a fait je ne vois pas une mesure humaine qui peut me restaurer dans la souffrance que j'ai subie mais cette fille aujourd'hui elle a fait des études elle est devenue anesthésiste et quand je lui ai posé la question mais pourquoi vous avez choisi de faire de l'anesthésie elle m'a dit je suis passé par une souffrance inue et je ne souhaiterais pas qu'une autre personne souffre comme j'ai souffert puisque le seul moment où je me suis senti bien c'est quand on m'a donné l'anesthésie tellement j'avais souffert et je crois que ça ce sont des exemples qui montrent que lorsque nous soutenons ces femmes elles ont une capacité de pouvoir aller au-delà tout simplement de la condamnation mais quand nous avons commencé à soigner la deuxième génération des victimes il est évident que pour moi ce n'était plus possible de continuer à rester au bloc opératoire j'avais compris que le bloc opératoire n'était pas le lieu pour changer le bloc opératoire je pouvais soigner tout simplement les conséquences mais pour s'attaquer aux vraies causes donc de cette question des violences sexuelles il m'a fallu sortir quitter le bloc opératoire pouvoir en parler à la communauté pouvoir en parler au niveau national et aujourd'hui en me rendant compte que c'est un problème qui est au-delà des frontières comme nous l'avons dit aujourd'hui j'ai fait le plaidoyer même sur le plan international pour lutter contre les violences sexuelles qui sont donc commises dans les conflits c'est donc je voulais dire qu'aujourd'hui nous avons un gros problème c'est le problème de réparation dans beaucoup de pays il est très très difficile de pouvoir payer la réparation quand les femmes même lorsque les femmes ont gagné le procès même lorsqu'on a des preuves on a tout ce qu'il faut j'ai une amie qui est dans la salle elle va m'excuser de la citer Cécile un jour elle avait dit Céline plutôt elle avait dit un jour nous avons des preuves lorsque les femmes ont le courage de dire ce qui est arrivé elles peuvent raconter ce qui est arrivé c'est une preuve suffisante parce que je ne vois pas une femme qui va aller raconter qu'elle a été violée d'écrire ces scènes juste pour le plaisir d'avoir la justice et malheureusement même lorsque les femmes nous disent ce qui est arrivé et nous avons des éléments que ça s'est passé dans des zones de conflit malheureusement aujourd'hui c'est très très difficile pour les femmes de prouver puisque la justice on demande de venir avec des preuves et moi je me pose la question une femme qui a été esclave sexuelle et celui qui l'a pris en esclave sexuelle la traitait comme elle disait vous êtes ma femme comment cette femme peut apporter la preuve de cette violence sexuelle dans la forêt équatoriale au Congo si ça se passe dans la forêt comment la femme six mois après va venir avec une preuve aujourd'hui nous sommes en train de penser que les femmes devraient bénéficier d'une forme de réparation qui peut consister à une prise en charge donc holistique qui leur permettent en fait de bénéficier de la possibilité de se réinsérer dans la société on m'a posé une question importante en disant qu'est-ce qui s'est passé depuis que nous sommes que je suis pris nouvelle de la paix je voulais terminer par là pour vous dire il s'est passé beaucoup de choses je crois que le directeur de AFD l'a déjà dit j'étais très honoré d'être coprésident du conseil consultatif des G7 pour l'égalité femmes-hommes et je pense que dans ces forums on a pu réunir des spécialistes du monde entier pour essayer de voir toutes les lois dans différents pays puisque ne vous faites pas d'illusion dans les pays des G7 il y a encore des lois qui sont discriminatoires il y a des lois qui ne permettent pas aux femmes d'accéder à certains droits et grâce au président de la république et de la secrétaire d'état Chiapa qui nous ont réunis tous ces spécialistes ils ont pu réunir 79 lois qu'on avait considérées comme des lois progressistes et ces 79 lois nous les avions présentées aux 7 présidents et chefs de gouvernement des G7 en leur demandant qu'au moins l'année prochaine lorsqu'ils vont se réunir qu'ils puissent au moins chacun montrer qu'il a pu adopter une loi pour faire progresser le droit des femmes dans le sens de l'égalité femmes-hommes ça moi je le considère comme un progrès surtout que ces lois concernent un de mettre fin à la violence basée sur les genres deux assurer l'éducation et la santé pour tous promouvoir l'autonomisation économique des femmes et surtout assurer l'égalité complète entre les femmes et les hommes dans les politiques publiques nous attendons on saura qu'est-ce que la France va choisir parmi les 79 les 79 lois mais c'est à la société civile de pousser puisqu'ils nous ont promis que l'année prochaine au moins ils vont adopter une loi et ils vont supprimer au moins une loi qui est considérée comme discriminatoire dans leur dans leur législation la deuxième chose que nous avons que moi je considère que c'est très positif nous avons avec l'Allemagne qui a fait une proposition des lois au niveau du conseil de sécurité la loi que je vous avais dit on a eu beaucoup de mal à pouvoir faire passer cette loi et je crois que la presse avait interprété à sa façon mais je peux vous dire que cette loi même si on n'a pas eu tout ce qu'on voulait mais c'est la première loi la première résolution plutôt qui considère qui demande au secrétaire général des Nations Unies de faire des propositions concrètes en ce qui concerne les enfants nés issus du viol jusqu'à aujourd'hui ces enfants sans identité sans filiation il n'y avait aucune résolution qui permettait à ce que en fait ces enfants puissent se réclamer et produire des apatrides c'est terrible d'avoir ces enfants qui n'ont aucun droit en fait ils n'existaient pas la deuxième chose la deuxième chose c'est que dans cette résolution 24 et 67 on a pu quand même faire progresser l'approche donc centrée sur la victime puisque souvent dans des salles de conférence comme ça nous prenons beaucoup de décisions au nom des victimes sans demander à ces victimes en fait ce dont elles ont besoin je crois qu'aujourd'hui si vous avez des organisations des associations qui travaillent avec les femmes parlez avec elles elles savent ce qu'elles veulent elles peuvent nous enseigner comment nous pouvons les supporter et je crois que dans cette résolution on a recommandé la dernière chose c'est les mécanismes des sanctions contre les auteurs et les instigateurs de violences sexuelles la troisième chose c'est qu'il y a eu un fonds global des survivantes qui a été soutenu par la France la France a été le premier pays à nous soutenir pour ces fonds et là nous voyons qu'il y a beaucoup de pays qui commencent à se joindre à nous et c'est une réalisation qu'on a eue pendant cette année du prix Nobel et que nous voulons noter et enfin nous avons aujourd'hui un mouvement global un réseau mondial de survivantes qui englobe à peu près 21 pays où les survivantes viennent ensemble pour parler de leurs problèmes et je dois dire que ce qui pérennise dans la société les violences sexuelles c'est le silence mais à partir du moment où les femmes commencent à rompre les silences c'est un outil très puissant qui permet de transférer la honte de la victime vers le bourreau et lorsque les bourreaux peuvent sentir qu'en fait la société ne pourra pas accepter c'est pour ça que nous devons tous travailler dur pour que lorsqu'une femme rend le silence qu'on puisse la soutenir et l'accompagner c'est une arme absolue pour lutter contre les violences sexuelles et pour terminer je voulais faire un appel à tous les hommes puisque je crois que les femmes pendant les 100 ans ont fait beaucoup elles ont fait bouger les lignes je le disais encore tout à l'heure si vous pouvez vous rendre compte que dans le pays des droits de l'homme les femmes ont commencé seulement à voter après la deuxième guerre mondiale pourquoi ? puisque quand les hommes étaient partis au combat quand ils sont revenus ils se sont rendus compte que les femmes savaient très bien traire les vaches les femmes organisaient la société qu'elles pouvaient faire beaucoup de choses leurs droits ce n'est pas vieux 100 ans donc 1945 c'est pas loin mais elles se sont battues pour avoir tous les droits que nous pouvons dire aujourd'hui c'est une bataille qu'elles ont mené mais nous les hommes qu'est-ce que nous faisons pour soutenir les femmes dans leur combat vers l'égalité aujourd'hui je vais faire un appel que les hommes je vois qu'il y a quelques hommes qui sont dans la salle nous devons nous joindre à ces femmes courageuses pour avancer sur ces chemins d'égalité femmes-hommes ce n'est pas pour les femmes que nous les faisons nous les faisons aussi pour nous puisque lorsque les femmes dans notre société on va leur donner beaucoup plus d'opportunités lorsqu'elles vont avoir le même droit que les hommes je vous assure que nos conditions nous les hommes vont également s'améliorer et je crois qu'il faut lutter contre la masculinité toxique c'est ça qui nous tue c'est que aujourd'hui et là je m'adresse aussi aux femmes puisque vous êtes des mères souvent vous mettez les garçons au pied des salles et ça c'est votre participation à cette masculinité toxique qui nous tue donc les chemins existent pour construire une société plus juste et plus équitable et je vous demande mobilisons-nous hommes et femmes dans un esprit de solidarité de coopération et de respect mutuel à l'échelle individuelle et collective locale et globale pour construire un monde meilleur débarrassé de violences sexuelles je vous remercie applaudissements 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 docteur Mukwege pour les amoureux du Congo nous sommes plusieurs dans la salle la lumière jaillit du coeur des ténèbres et nous l'avons vu sur place aux côtés des populations qui souffrent on pourrait s'arrêter là en étant satisfaits de la résilience de ces populations vous ne vous êtes pas arrêtés là puisque vous avez décidé d'en faire une cause une cause mondiale aujourd'hui vous allez appuyer la fondation Fabre et l'hôpital de l'amitié de Bangui à faire de même nous sommes ravis à l'AFD de pouvoir être à vos côtés dans cette capitalisation et également dans cette multiplication des bénéficiaires de nos actions comme vous l'avez dit ce travail de reconstruction je reprends vos mots avec prudence parce que je sais que chacun veut dire quelque chose de reconstruction de réhabilitation de réinsertion démontre que sans ce combat ni la paix ni le développement ne seront possibles et je crois que c'est une des leçons de ce soir nous l'avons traduit ou nous avons tenté de le traduire à l'AFD en nous donnant cet objectif du 100% lien social aux côtés du 100% climat dans notre stratégie et donc c'était un plaisir et un honneur de vous recevoir ce soir on vous s'est très pris lors des déplacements ou surfer de conférence en conférence et donc on voulait vous remercier vous libérer également avant de poursuivre notre réflexion autour d'une table ronde qui réunira donc trois spécialistes de la prise en charge des victimes de violences sexuelles merci Merci. 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 Il a aujourd'hui 7 ans. Il dispose d'une compétence nationale concurrente dans le domaine qui est le sien, à savoir les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les actes de torture au sens de la Convention de New York. 7 ans, c'est peu sur le plan judiciaire. C'est en même temps suffisant pour avoir un peu de recul sur les évolutions de notre contentieux et les réponses que nous pouvons y apporter. Il y a eu une évolution. C'est que depuis le 1er juillet de cette année, ce pôle qui faisait auparavant partie du parquet de Paris a été intégré au parquet national antiterroriste tout en conservant, et c'est important de le souligner, sa spécialisation dans le domaine qui est le sien. Au départ, les raisons qui ont présidé à la création du pôle, c'était des raisons pragmatiques qui étaient liées au nombre de dossiers en cours en France relatifs au génocide des Tutsis au Rwanda, puisque depuis le génocide, il y avait un certain nombre de procédures qui s'accumulaient suite à des plaintes et qui étaient traitées d'abord par diverses juridictions à travers la France, puis rapatriées au tribunal de Paris, mais gérées par des juges d'instruction au milieu de plein d'autres dossiers de droit commun, ce qui n'était pas optimal, d'où cette idée de centraliser pour plus d'efficacité à la fois le traitement, mais également le suivi de tous ces dossiers. Le pôle crime contre l'humanité, en réalité, moi je représente le parquet, donc au parquet national antiterroriste, mais il a deux composantes, puisqu'il y a une composante parquet, on est passé de 1 magistrat en 2012 à 5, donc c'est une augmentation qui n'est pas complètement proportionnelle à l'explosion du nombre de nos dossiers, mais c'est en tout cas positif, avec 3 juristes spécialisés qui nous assistent, et puis il est aussi composé d'un volet instruction, avec du côté de l'instruction, 3 juges d'instruction, et là aussi, 3 assistants spécialisés juristes. Je parlerai également, je dirais un mot, de notre bras armé, sans lequel on ne pourrait jamais mener nos enquêtes, qui est l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, l'OCLCH, qui est en fait notre service d'enquête spécialisée, qui a une compétence nationale pour traiter des enquêtes relatifs aux crimes que nous combattons. Alors j'en viens à notre champ de compétences, notre champ de compétences, c'est-à-dire qu'est-ce que nous pouvons poursuivre en France, pourquoi nous sommes compétents. Donc il y a d'abord le champ de compétences matériel, c'est-à-dire quelles infractions peut-on poursuivre, et là, je vous les ai listées, elles sont presque contenues dans notre titre, il y a bien sûr les crimes contre l'humanité, il y a les crimes de guerre, qui ont été introduits seulement en 2010, c'est relativement récent, la loi du 9 août 2010 en France, les actes de torture, je le disais, au sens de la Convention de New York, ainsi que les disparitions forcées. Notre champ, donc ça c'est sur quoi, sur quel type d'infraction on peut enquêter, et il y a aussi ce qui est important, ce qui détermine notre pouvoir d'agir, c'est la compétence territoriale. Et la compétence territoriale, je dirais qu'on a d'abord des règles classiques, si la victime est française, si l'auteur est français, si les faits ont été commis en France, ça c'est les règles de compétence classique, et puis ce qui est particulièrement intéressant dans notre contentieux, c'est que nous disposons d'une compétence que l'on dit quasi universelle, qui a été instituée par le Code de procédure pénale, et qui nous permet en fait de poursuivre des auteurs étrangers, qui ont commis des crimes à l'étranger, sur des victimes étrangères, mais avec quand même un lien de rattachement avec la France, qui est, selon les infractions, la condition que l'auteur se trouve sur le territoire, donc c'est un critère de présence, ou selon, ou dans d'autres infractions, qu'il ait sa résidence habituelle en France. C'est la limite. Alors, au sein de toutes ces infractions, vous me direz, quid des violences sexuelles que je n'ai pas encore nommément abordées, mais en réalité, les violences sexuelles, parler en tout cas de viol et de violences sexuelles dans ce type de contexte, ça peut revêtir de multiples réalités en fonction des circonstances de commission des faits. Parce que nous, à chaque fois, bien sûr, il s'agit de qualifier les faits en droit, et de savoir, ça permet de savoir si on peut se poursuivre, et si on peut poursuivre, comment on peut poursuivre. Le premier constat, c'est que le cadre du droit commun, des règles de compétence classique, il n'est pas du tout adapté pour que la justice française puisse poursuivre des auteurs de violences sexuelles commis dans le cadre de conflits armés à l'étranger. Mais dans notre domaine, comme je le disais, ce qui est particulièrement intéressant, c'est toutes les possibilités que nous offre le mécanisme de compétence universelle. Alors après, les violences sexuelles, nous pouvons les poursuivre sous plusieurs qualifications. On peut, c'est la possibilité la plus ancienne, les poursuivre sous l'angle des crimes de torture, au sens de la Convention de New York. J'entendais le docteur Moukégué tout à l'heure en parler, parce qu'il y a des viols qui s'accompagnent de torture, et ils sont nombreux. Pour cela, il faut que les viols ou les agressions sexuelles commises, bien sûr, répondent aux critères de la torture, donc c'est-à-dire que ce ne soit pas des simples violences, mais qu'il y ait une gravité exceptionnelle qui les caractérise, qui occasionne une douleur ou une souffrance aiguë chez les victimes, et qu'il y ait également chez l'auteur une volonté manifeste de nier la dignité de la victime. Ça, c'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est la possibilité de poursuivre les violences sexuelles sous l'angle des crimes contre l'humanité. C'est une possibilité qui est très intéressante, parce qu'elle l'est d'autant plus depuis 2010, parce que dans la définition même des crimes contre l'humanité, le viol fait partie des actes sous-jacents qui sont énumérés par le code pénal, puisque le code pénal, il prévoit expressément le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, sous les crimes contre l'humanité. Bien sûr, pour ça, il faut que les viols qui sont commis, ils aient été commis et qu'ils correspondent aux critères du crime contre l'humanité, c'est-à-dire qu'ils soient commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique. Et là, je pense que feront écho chez vous comme chez moi la triade que nous a proposée le docteur Mukwege tout à l'heure, que je reprends, c'est-à-dire le caractère massif, méthodique et systématique des viols. Donc c'est à travers cet angle que l'on peut également poursuivre des viols en temps de guerre. Et d'ailleurs, nous avons eu au Pôle l'occasion de choisir cette qualification dans plusieurs cas, et notamment en Syrie, pour qualifier des viols qui ont pu être commis dans des centres de détention au préjudice de personnes détenues. Une autre possibilité, c'est la possibilité de poursuivre les viols plus spécifiquement sous l'angle du génocide. Alors là, il faut que l'on se trouve en présence d'une intention spécifique, de destruction totale ou partielle d'un groupe. Et le viol fait partie, il entre dans les atteintes à l'intégrité psychique ou physique qui font partie des génocides. Pour vous donner un exemple, on a eu récemment l'occasion d'utiliser cette qualification pour qualifier des viols commis sur des victimes yézidis en Irak, qui ont été commis et on l'a pris en compte dans un contexte bien spécifique qui impliquait manifestement une volonté de détruire la population yézidi, comme le disait le docteur Moukouégué, en les excluant et en les rejetant de la communauté. L'avantage de ces qualifications, c'est que ces crimes, génocides, crimes contre l'humanité, ils sont imprescriptibles. Donc on peut les poursuivre n'importe quand. Enfin, il y a une dernière possibilité, c'est de poursuivre les viols commis en temps de conflit armé sous l'angle des crimes de guerre. Donc comme je le disais, ils ont été introduits en 2010 en France. Pour ça, il y a trois conditions. Il faut que le viol ait été commis lors d'un conflit armé, en relation avec le conflit, et en violation des lois et coutumes de la guerre internationale. Bien sûr, la réserve, c'est qu'il faut que l'infraction existe dans le code pénal, puisqu'en fait, un viol de guerre, un viol crime de guerre, c'est une circonstance qui aggrave à la fois la peine du viol de droit commun et à la fois la prescription, puisque de 20 ans, on passe à 30 ans. Donc c'est aussi particulièrement intéressant dans ce type de dossier. Et effectivement, dans le cas des viols dits crimes de guerre, le viol est véritablement utilisé, perçu comme une arme de guerre et utilisé comme tel par les groupes armés qui la commettent. Et là aussi, je pense à ce que nous disait le docteur Mukhege tout à l'heure sur la marque que les groupes armés veulent imprimer sur le corps des victimes et la trace qu'ils veulent y laisser. Je n'oublie pas la chaîne hiérarchique, qui est importante, parce que bien évidemment, il ne s'agit pas de poursuivre seulement les exécutants, les auteurs directs, mais également les concepteurs, les donneurs d'or. Et en droit français, nous avons des possibilités, disons, simplifiées, de mise en cause de la responsabilité du supérieur hiérarchique en matière de crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Et s'agissant du génocide, est puni comme auteur à la fois celui qui commet l'acte, mais également celui qui fait commettre. Et d'ailleurs, on a pu avoir plusieurs procès en lien avec le génocide au Rwanda, et c'est cette qualification, commettre et faire commettre, qui a été choisie pour poursuivre et pour finalement condamner. Je vais peut-être dire un mot, après vous avoir, je dirais, présenté de manière un peu théorique, mais avec quelques exemples, sur les zones, puisque qui dit conflit armé dit zone de conflit armé, et sur les zones sur lesquelles nous travaillons. Et là, je voudrais partager un constat qui est double en réalité, c'est qu'au pôle crime contre l'humanité, nous avons à la fois assisté, subi et accompagné une grande diversification de nos zones d'activité, entre guillemets, puisqu'on était au départ seulement sur le Rwanda, et qu'aujourd'hui, nous avons des dossiers dans divers pays et zones d'Afrique, le Libéria, le Tchad, la Libye, d'autres pays, bien évidemment la zone du Moyen-Orient, avec une prise d'ampleur de la zone irako-syrienne, mais également d'autres pays, l'Afghanistan, l'Irak, je l'ai déjà dit, pardon, le Sri Lanka, ou encore d'autres pays. Et puis le deuxième pan du mouvement, c'est, je le disais au début de mon propos, une explosion du nombre de dossiers, puisque d'une trentaine de dossiers en 2012, qui étaient quasi exclusivement suivis à l'instruction, nous sommes passés aujourd'hui à plus de 140 dossiers, 140 dossiers qui sont aujourd'hui, pour moitié, suivis dans le cadre d'enquêtes préliminaires, donc avant le stade de l'instruction. Donc c'est quand même une évolution qui est considérable et qui dit beaucoup de l'importance que nous attachons au sujet et de l'enjeu aussi d'y répondre de manière efficace. Mais on a des outils, comme vous le voyez, après, bien sûr, il s'agit aussi de voir quelles sont nos possibilités concrètes en matière d'enquête et quelles sont les difficultés auxquelles on se heurte et les moyens que l'on a de les résoudre. Notre pôle, le point de départ de tout, c'est la saisine de notre pôle. Le pôle peut être saisi de différentes manières. Les deux grands axes, je dirais, c'est des plaintes, d'abord, de manière classique, de particuliers, d'associations, d'ONG. Et puis également, et je dirais de plus en plus, nous recevons des signalements qui concernent des individus, des signalements qui peuvent émaner d'autorités administratives, telles les autorités de l'asile, comme l'OFPRA, et des signalements qui sont effectués sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale, qui, pour les personnes qui ne le connaissent pas, qui impose à tout agent public, toute autorité, de dénoncer au procureur de la République des crimes dont ils ont connaissance. Ces enquêtes, qui sont fondées sur les signalements, sont d'un genre nouveau. Elles sont fondées bien souvent sur la compétence universelle. Elles sont indispensables, parce que l'enjeu, c'est que la France ne devienne pas un refuge pour les criminels de guerre et les criminels contre l'humanité, mais elles posent des défis qui sont considérables pour nous. Car il s'agit en réalité de changer de prisme, puisqu'on parle là de l'auteur présumé qui est en France, et on remonte jusqu'à des faits qui sont éventuellement établis dans le pays où ils ont été commis, et ensuite jusqu'aux témoins et victimes qui peuvent aider à apporter la preuve et à alimenter notre enquête. La spécificité, bien sûr, ça tient à ce que l'immense majorité de nos dossiers, ils concernent des pays autres que la France, des faits commis à l'étranger, donc éloignés de nous, ce qui soulève des problématiques particulières, s'agissant de la collecte de preuves, qui restent, j'ai entendu le docteur Moukogé tout à l'heure, mais qui restent indispensables dans un processus judiciaire normal, parce qu'on ne peut pas condamner sans preuve, et ces preuves, elles sont diverses, ça va de l'identification de victimes, du recueil de témoignages, la collecte de documents médicaux, de preuves matérielles, parfois. Donc ce sont des enquêtes qui exigent, je dirais, par leur nature même, une forte coopération internationale, que ce soit avec les États ou d'autres juridictions ou des juridictions internationales, comme la Cour pénale internationale, par exemple, avec qui on a une coopération nourrie, mais qui implique également que l'on fasse face à une réalité avec laquelle il faut composer, qui est qu'il y a des zones où, en tout cas actuellement, il n'est pas possible de se rendre, soit parce que l'État ne peut pas coopérer, soit parce que la guerre fait encore rage, notamment, je pense, à la zone irako-syrienne. Dans ce cas-là, que fait-on ? Comment accéder au terrain quand on ne peut pas y aller ? Et je dirais que c'est là que le travail des acteurs de terrain, des ONG tout particulièrement, est essentiel pour accompagner les victimes, pour les orienter vers nous aussi, pour les conduire à nous, et pour aider le processus judiciaire. Bien sûr, chacun à la place qui est la sienne, mais en tout cas, pour nous, ce sont des relais indispensables pour accéder aux victimes et aux témoins sur le terrain. Alors, je terminerai par un rapide point, un peu de bilan concret sur les dossiers que nous avons, de manière générale, de violences sexuelles. Et je dois vous dire, malheureusement, que le bilan au pôle crime contre l'humanité est en demi-teinte, car je dois admettre que ces crimes de nature sexuelle, ils ressortent relativement peu dans nos procédures, à la fois au regard du grand nombre de nos dossiers et aussi au regard des contextes de nos dossiers dont on le sait qu'ils sont riches de violences sexuelles. Alors, c'est sûr que ce sont des crimes qui apparaissent dans une procédure rarement d'emblée, car ce ne sont pas les crimes qu'une victime relate d'elle-même en premier lieu lorsqu'on vient l'entendre sur des faits. Ce sont des atteintes qui touchent à l'intime, au tabou, qui sont souvent, et on le sent souvent, situées en arrière-fond des dossiers, parfois dissimulées parmi ou derrière d'autres crimes, d'autres faits que l'on a plus de facilité à dire et qui, pourtant, sont parfois autant, si ce n'est plus destructeurs, que d'autres crimes dont les effets, je dirais, apparaissent plus immédiatement. Alors, parfois, on le sent, on sent qu'ils existent, on les devine, mais ils ne sont pas clairement dénoncés et dans ce cas-là, on ne peut rien faire. Et puis, heureusement, il y a d'autres cas où ils sont dénoncés, et lorsqu'on le peut, lorsqu'on est compétent, nous les poursuivons. Mais cela reste trop rare. Alors, le message que je voudrais également faire passer, c'est que nous sommes tout à fait conscients de cette difficulté à faire émerger ces crimes, à faire émerger les dénonciations des victimes dans nos dossiers, et que l'enjeu, c'est bien sûr, à la fois de faciliter la parole des victimes au départ, mais aussi de les accompagner tout au long de la procédure. Alors, nous réfléchissons, nous réfléchissons également avec notre service d'enquête, l'OCLCH, à la manière de nous améliorer, d'améliorer notre approche et la prise en charge des victimes. Et on comprend aussi la nécessité de se former plus spécifiquement à ces sujets. On partage nos réflexions avec nos partenaires européens dans le cadre d'un réseau qui s'appelle le réseau Génocide, qui se tient à Eurojust deux fois par an. Et on constate qu'il y a des pays qui sont, je dirais, plus à la pointe, avec des dispositifs plus spécifiquement adaptés. En tout cas, c'est un sujet qui est pour nous essentiel. C'est pour cette raison que le pôle a coorganisé avec l'Institut francophone pour la justice et la démocratie en mars dernier, au TGI de Paris, un colloque consacré au viol de guerre, justement, que nous avons eu la chance déjà de recevoir le docteur Mukwege à ce colloque. Et également, tous les professionnels de grande qualité qui travaillent en RDC, à Bukavu, et de découvrir toute l'étendue et tout l'intérêt de ce centre pluridisciplinaire avec cette approche holistique qui est en train de se construire à Bangui, je l'espère avec grand succès, mais qui a déjà fait ses preuves à Bukavu. Et puis, également, preuve de notre intérêt, on participe toujours avec l'IFJDD à la formation de professionnels et d'étudiants dans une école de droit à Bangui spécialisée en matière de violence sexuelle et on intervient dans les sessions de formation. Donc, c'est dire l'importance que nous accordons à ce sujet même si nous avons des faiblesses. Donc, voilà, c'est un sujet qui nous tient à cœur. On a conscience de l'enjeu. Je dirais que le bilan n'est pas parfait, mais qu'il est sur la bonne voie. Merci. Je vous remercie. Merci pour cette intervention qui nous démontre qu'en fait, ce n'est pas simple et qu'il est... c'est parfois un parcours du combattant que de faire reconnaître la réalité de ce qui s'est passé. La longueur des procès, d'ailleurs, des protagonistes témoignent de cette difficulté de caractériser, de prouver, de réunir les informations qui permettent de passer, j'allais dire, du non au jugement et donc à la réparation possible. Donc, Delphine Carlinz, vous êtes responsable du bureau justice international à la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Et donc, vous intervenez dans de nombreux pays, en partie d'ailleurs sur financement AFD via notre dispositif de financement des organisations de la société civile. Quel bilan tirez-vous de l'accompagnement que vous faites de la formation, de la sensibilisation sur cette cause dans les différents pays où vous intervenez ? Merci beaucoup de me donner la parole et de nous avoir invité à la FIDH à cet échange. Oui, alors justement, c'est un petit peu... Pour répondre un petit peu à votre question, je voulais revenir un petit peu aux actions qui sont menées par notre organisation et nos organisations membres. Des actions qui se multiplient pour lutter contre les violences sexuelles et leurs conséquences, à travers en particulier, et ça rejoint un petit peu la présentation de ma collègue précédente, en particulier à travers l'activation des procédures judiciaires et cases judiciaires à l'encontre des présumés responsables. Donc, la FIDH et ses organisations membres, aujourd'hui, il y a 192 organisations membres dans plus de 110 pays qui interviennent, qui font partie de cette fédération. Donc, on s'engage, effectivement, un des pans importants de notre engagement en accompagnement des victimes, c'est en activant, effectivement, les procédures judiciaires et cases judiciaires. Et donc, l'expérience de la FIDH, en tout cas, a démontré que l'activation de ces mécanismes de justice peut influer les comportements et avoir un effet de prévention, surtout lorsqu'ils sont associés à des activités rigoureuses de documentation, d'enquête, de plaidoyer et de communication, de sensibilisation, comme vous disiez. Mais c'est vrai, on est face à des défis de taille. qu'on a, effectivement, l'absence de volonté politique souvent des États concernés, d'aller de l'avant pour donner suite à ces actions de justice. Parfois, la présence des présumés responsables à des postes de responsabilité au sein de l'appareil d'État. Évidemment, il y a la crainte des victimes de faire l'objet de représailles, d'une stigmatisation accrue. Évidemment, il y a le risque de retraumatisation des victimes et donc un besoin de soutien psychologique et médical approprié. Vous l'aviez noté, la longueur des procédures est souvent aussi source de découragement et on le comprend. Et voilà, il y a des défis aussi de caractère, un manque de capacité, de moyens techniques et financiers d'aller de l'avant. Alors, prenant en compte ces défis, évidemment, la FIDESH, s'est engagée depuis plusieurs années dans ce combat pour faire valoir les droits des victimes de violences sexuelles à obtenir vérité, justice et réparation. Et c'est pour cela qu'elle mène aux côtés de ses organisations membres et en soutien des victimes de violences sexuelles des actions devant les juridictions nationales des pays où les crimes ont été commis, comme en Guinée-Conakry, au Mali, en Côte d'Ivoire ou en Tunisie, devant les juridictions nationales de pays tiers en application du principe de compétence universelle ou extraterritoriale, comme par exemple devant des pôles spécialisés comme celui de la France, mais aussi devant des juridictions régionales où on met en cause la responsabilité des États, comme la Commission africaine et des droits de l'homme et des peuples, ou des juridictions hybrides, comme cette cour pénale spéciale qui a été créée récemment en RCA et qui doit encore vraiment être mise, enfin en tout cas active, et puis devant des juridictions internationales comme la Cour pénale internationale. Donc on privilégie évidemment, la FIDH privilégie toujours les actions judiciaires dans le pays de commission des crimes, mais voilà, lorsqu'il y a des obstacles trop importants, on essaye d'activer d'autres leviers qui sont potentiellement plus efficaces, en tout cas complémentaires, et toujours en soutien des victimes de violences qui luttent pour leurs droits. Donc voilà, on est engagés aujourd'hui dans une centaine de procédures pour des violations perpétées dans 45 pays, donc en collaboration avec des avocats qui font partie d'un groupe d'action judiciaire de la FIDH, C'est un réseau de 90 juristes, avocats, experts, engagés dans des procédures judiciaires en cours. Donc avec ce groupe d'action judiciaire et avec les organisations membres et partenaires de la FIDH, on soutient donc directement 1 200 victimes à peu près aujourd'hui, des défenseurs des droits humains et des ONG dans leur quête de justice et de réparation. Pour vous donner un peu un exemple de ce qu'on a pu faire, enfin oui, réaliser, avoir un impact en tout cas de certaines de nos activités, je voulais vous parler simplement par exemple du Mali concernant notamment les crimes sexuels. Donc au Mali, par exemple, le collectif d'avocats que nous avons formé avec les organisations membres ont déposé, ce collectif d'avocats, ont déposé en mars 2015 une plainte devant la justice malienne en soutien de 33 victimes de viols et de violences sexuelles. Ce sont des crimes qui ont été commis pendant l'occupation de Tombouctou et sa région par les groupes armés en 2012 et 2013. Et cette plainte vise 15 auteurs présumés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Et en fait, sans l'action des victimes et des associations qui la soutiennent, les violences sexuelles n'auraient pas fait partie des crimes finalement visés par la procédure malienne qui s'intéressaient a priori au départ, surtout aux crimes liés au terrorisme. Il se trouve que l'un des 15 auteurs présumés qui étaient visés par cette plainte, Al-Hassan, qui était ancien commissaire de police islamique de Tombouctou, faisait... Enfin, a été... Il se trouve qu'il a été visé par la Cour pénalentationale et transféré à la Cour pénalentationale à la haie à la demande de la procureure qui le suspectait de crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors de l'occupation de la ville. Et en septembre dernier, il y a deux mois, donc, les juges de la CPI ont confirmé les charges à son encontre et y compris les charges de crimes sexuels, donc, ouvrant la voie à un procès futur. Donc, ce que nos organisations membres ont pu aussi constater sur place, c'est que ce nouveau chapitre judiciaire du transfert, finalement, de Alassane Alae a pu aussi faire un peu pression pour relancer, en tout cas, tenter de relancer au niveau national les enquêtes et les poursuites sur les crimes internationaux commis au Mali. Et d'autant plus que, voilà, depuis cet été, au Mali a été adoptée une loi qui permet, qui a élargi la compétence du pôle spécialisé antiterroriste aux crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Donc, c'est un peu aussi une illustration de travail complémentaire des ONG en soutien des victimes devant les juridictions nationales et internationales telles que la CPI. Un autre exemple, c'est justement, on en parlait précédemment, c'est concernant l'Irak. Alors, en octobre 2018, la FIDESH et son organisation partenaire au Kurdistan ont rendu public un rapport qui met en avant les conclusions de deux missions d'enquête, enfin, de deux missions de documentation sur les crimes sexuels et basées sur le genre commis à l'encontre de la communauté yézidi et le rôle, et spécifiquement, le rôle des djihadistes étrangers de Daesh. Donc, la FIDESH et son partenaire ont recueilli des témoignages de plusieurs femmes yézidis victimes d'esclavage et de violences sexuelles systématiques qu'elles accompagnent maintenant dans leur quête de justice. Et voilà, compte tenu des blocages au niveau national, ce travail d'accompagnement judiciaire, finalement, c'est principalement fait devant, pour le moment, en tout cas de notre part, devant des pôles spécialisés dans les crimes internationaux en Europe et dans les pays d'origine des djihadistes étrangers de l'État islamique. Donc, voilà, c'est un autre exemple où, effectivement, le travail a pu, en tout cas, arriver à un des premiers pas encourageants, en tout cas, au niveau de la justice. Mais, voilà, justement, le deuxième point sur lequel je voulais, je voulais, enfin, que je voulais aborder, c'était ce dossier, justement, judiciaire mené en soutien des femmes yézidis victimes de violences sexuelles dont le traumatisme est immense malgré leur combativité et ces femmes qui ont souvent dû s'exiler et trouver l'asile dans des pays lointains. C'est vraiment une illustration du besoin d'un accompagnement qui va au-delà de l'accompagnement judiciaire, justement, purement judiciaire. Et c'est pour ça qu'il faut, comme le disait aussi le docteur Mouillet, une approche vraiment multidimensionnelle et la plus holistique possible. Donc, c'est pour ça qu'on essaye, en tout cas, à la FIDH et avec nos organisations membres, de vraiment allier les activités contentieuses aux activités d'enquête, de plaidoyer et de communication. Mais aussi, au-delà du soutien vraiment judiciaire et juridique aux victimes, on essaye de répondre en tout cas aux besoins de soutien psychologique, médical ou encore social. Parce qu'on a réalisé effectivement que l'absence de la prise en charge de ces besoins primordiaux éloigne souvent certaines victimes des procédures judiciaires en cours, souvent longues et complexes. Donc, on a pu tisser, puisque ce n'est pas notre cœur de métier à la FIDH, mais on a tissé des partenariats avec des organisations locales dont ce type de soutien est dans leur mandat. Lorsque ces organisations ne sont pas toujours actives ou n'existent pas, vraiment, dans les pays de commission des crimes, on essaye de trouver des solutions dans d'autres pays et si possible de la région et faire bénéficier les victimes du soutien de structures plus expérimentées venant d'autres pays. et pour ça, je voulais vous donner l'exemple de la Guinée-Conakry, justement, où on accompagne des victimes des crimes commis autour du 28 septembre 2009, il y a 10 ans maintenant, donc des crimes qui ont commis lors de la répression de manifestations d'opposition au Grand Stade de Conakry où cette répression a fait plus de 150 morts, plus de 100 femmes ont été violées, certaines durant plusieurs jours de séquestration dans des camps militaires. Là, l'accompagnement des victimes de violences sexuelles dont beaucoup, en fait, ont été abandonnées par leur famille à la suite des événements, cet accompagnement a vraiment mis en lumière l'insuffisance de l'assistance légale et donc les associations ont vraiment mené un travail pour identifier les besoins de ces personnes-là qui ont des groupes particulièrement vulnérables et qui ont mis en avant des besoins de nature médicale, psychologique et sociale. Et comme, en fait, l'assistance était essentiellement judiciaire, l'assistance que la société civile a proposée dans les premières années était essentiellement judiciaire, ces besoins essentiels n'ont pas pu être traités au début ou alors seulement partiellement ou cas par cas. c'est pour ça que de nombreuses victimes encore aujourd'hui sont dans une situation sanitaire et psychologique particulièrement préoccupante. Et donc, pour répondre à ces besoins, la FIDH et son organisation membres en Guinée et le GDH ont mis en place un fonds d'assistance médicale pour venir en aide aux victimes de violences, en particulier les femmes victimes de violences sexuelles. Et avec ce fonds a ainsi permis de prendre en charge différentes dépenses liées aux soins de santé, notamment les frais médicaux de consultation, d'opération, d'hospitalisation, les frais de pharmacie, les frais de transport liés au séjour des victimes sur le lieu des soins. et ça, c'est en matière médicale surtout, mais pour répondre aux besoins de soutien psychologique, on a... Enfin, la FIDH a développé un partenariat avec le Centre africain de prévention des conflits, le CAPREC, basé à Thiès, au Sénégal, qui a accueilli et traité plusieurs des victimes du 28 septembre 2009. Ils avaient, comme ils avaient précédemment, accueilli des victimes du Randa, mais aussi de RCA. Et on a pu organiser aussi un atelier de partage d'expérience entre le CAPREC et l'Association guignenne des psychologues cliniciens qui suit individuellement et sur une base hebdomadaire une trentaine de victimes de violences sexuelles. En notre exemple, on essaie de faire intervenir une association avec laquelle on travaille en partenariat qui s'appelle TRAS, qui est une association de psychologues spécialisée dans le soutien des victimes de violences politiques qui intervient en soutien de victimes participant à des procédures de crimes internationaux particulièrement en France. Donc voilà, pour conclure, je voulais juste simplement dire qu'effectivement, il y a des leçons importantes à apprendre dans de différentes expériences nationales et internationales et des bonnes pratiques à partager pour un meilleur accompagnement des survivantes de violences sexuelles dans leur quête de vérité, de justice et de réparation. On a récemment, en fait, à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, la FIDH a publié un recueil sur justement l'impact de la lutte contre l'impunité, enfin, la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique et avec des expériences et des conseils pratiques dans différents pays d'Afrique en particulier et je pense que ça répond en tout cas partiellement mais en tout cas c'est aussi l'idée est vraiment de partager ces expériences et ces bonnes pratiques pour que ça soit plus efficace et effectivement une approche multidépensionnelle et holistique qui est centrée sur les victimes et nécessaire pour vraiment efficacement lutter contre l'impunité des crimes sexuels pour les prévenir et effectivement répondre aux besoins des survivantes. Merci. 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 Applaudissements Alors on va passer un troisième témoignage avec Pauline Delacruz donc vous êtes présidente de l'association Batik International et vous allez nous parler de l'Egypte qui n'est pas a priori un pays en conflit et pourtant où réside un certain nombre de violences parfois tuent parce que faisant partie j'allais dire du quotidien. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous donner l'occasion de mettre en avant le travail des organisations de la société civile notamment égyptienne donc qui se battent au quotidien aux côtés des femmes. Donc effectivement l'Egypte actuellement n'est pas un pays en situation de conflit donc ce que je vais vous présenter ça va sans doute faire écho à ce que vous pouvez si vous travaillez dans ce domaine-là que ce soit en France dans les pays d'Europe ou à l'international ce qui va faire écho à des réalités vous l'avez dit tout à l'heure en introduction qui sont malheureusement universelles avec des constats qui sont les mêmes en Egypte que ceux que vous avez dressés tout à l'heure c'est-à-dire des statistiques alarmantes sur la situation de violences faites aux femmes et une situation qui est à la fois d'impunité pour les auteurs de violences et effectivement de banalisation de cette violence dans la société donc de quoi parle-t-on quand on parle de ces violences vous avez dû depuis 2011 entendre ce qui a été dénoncé par les citoyens citoyennes égyptiennes sur la violence le harcèlement sexuel dans l'espace public depuis 2011 et les mouvements de révolte de la place Tahrir les femmes ont réinvesti beaucoup plus l'espace public en Egypte qu'elles n'avaient pu le faire auparavant et donc a été mis en lumière cette situation qui est un harcèlement quotidien de ces femmes dans la rue aujourd'hui plus de 80% d'entre elles 80% des citoyennes égyptiennes déclarent avoir été victimes de harcèlement dans l'espace public cette violence c'est aussi la violence au sein du foyer les violences domestiques violences conjugales alors il n'y a pas d'enquête officielle il y a des enquêtes qui sont menées par des instituts de recherche indépendants et qui se basent sur les témoignages des femmes mais ces enquêtes elles elles montrent qu'aujourd'hui près de 3 femmes égyptiennes sur 4 sont victimes au sein de leur foyer de violence qu'elles soient des violences physiques psychologiques ou encore des violences sexuelles donc plus de 50% d'entre elles disent être victimes de violences physiques et près de 40% de violences sexuelles un dernier chiffre après ces promis j'arrête avec ces chiffres l'Egypte est le pays arabe dans lequel se pratique le plus l'excision sur les jeunes femmes plus de 70% des jeunes femmes âgées de 15 à 19 ans sont victimes d'excision ces violences comme en France elles touchent l'ensemble des femmes égyptiennes peu importe leur âge peu importe leur catégorie sociale peu importe la région dans laquelle elles habitent elles habitent pardon c'est un phénomène effectivement qui est toléré accepté peu conscientisé même par les femmes elles-mêmes elles n'ont pas forcément conscience d'être des victimes et elles s'adressent peu aux dispositifs de droit qui existent qui sont essentiellement basés sur des centres de santé alors elles disent qu'elles n'y vont pas d'abord parce que ça relève de la sphère privée ça ne regarde pas d'autres corps que ce soit le corps médical ou le corps judiciaire on considère que ça doit rester dans la famille et ensuite parce qu'elles elles disent que de toute façon si elles font des démarches ça n'aboutira pas parce que le cadre législatif égyptien condamne partiellement ces violences donc sans rentrer dans le détail on n'a pas de pénalisation comme on peut la connaître en France ou dans d'autres pays la pénalisation est vraiment partielle et par ailleurs on a des comportements des réactions des représentants de l'autorité publique comme les autorités policières qui ne sont pas du tout enclines à accueillir ces démarches de plainte qui vont plutôt renvoyer les femmes chez elles en leur disant qu'elles peuvent bien trouver un moyen de s'arranger avec leur mari pour régler la situation donc ça n'encourage pas effectivement la prise en compte de ces violences et par contre ça favorise effectivement l'impunité des agresseurs donc aujourd'hui ce sont beaucoup les organisations de la société civile qui se saisissent de cette question et notamment de la prise en charge des femmes mais pas uniquement de la prise en charge des victimes également du travail de conscientisation pour amener à une évolution des mentalités et donc moi je veux partager avec vous cette expérience de l'association égyptienne EACD donc c'est Egyptian Association for Comprehensive Development qui est une association qui a été créée en 1995 qui intervient notamment dans les quartiers précaires de la ville du Caire alors les quartiers précaires un quartier comme le quartier d'Elmarg qui est un de ces quartiers de la banlieue du Caire c'est 3 millions d'habitants quand on part d'un quartier c'est pour vous donner aussi l'échelle sur une ville monde une ville de plus de 20 millions d'habitants donc un quartier qui accueille 3 millions d'habitants avec très peu de services urbains puisque ce sont des quartiers qui se sont développés en dehors de tout droit par exemple de permis de construire etc donc très peu de services d'accès à l'éducation à la santé et vous imaginez encore moins de prise en charge des femmes victimes de violences donc cette association notamment grâce à l'appui au soutien de l'AFD dans le cadre d'un projet d'expérimentation un projet régional d'expérimentation qui a démarré l'année dernière elle développe en fait une expérience de guichet unique comme celle qui a pu nous être présentée tout à l'heure sur au Congo alors de quoi ça se compose je vais répéter ce qui a déjà été dit puisqu'en fait quand on est sur un modèle de guichet unique de prise en charge holistique on retrouve une prise en charge médicale une prise en charge juridique une prise en charge psychologique et ensuite jusqu'à effectivement l'accompagnement à l'autonomisation notamment par l'insertion économique avant ça l'association elle a développé alors quelque chose qui est peut-être moins courant c'est une pratique pour identifier pour aller à la rencontre des victimes comme je vous l'ai dit c'est très difficile de témoigner des violences dont on est dont on est victime donc comment faire pour aller vers les victimes les amener en fait à aussi prendre conscience de leur statut et les amener à venir bénéficier de l'accompagnement ils sont ils s'appuient en fait sur des femmes leaders le docteur Mukoegui en parlait tout à l'heure ce sont des femmes leaders qui appartiennent à la communauté qui vivent dans ces quartiers donc qui ont la confiance des habitants aussi du quartier et cette confiance leur permet de rentrer dans les foyers et donc de rentrer dans la maison de rentrer en dialogue avec les familles et notamment avec les femmes et petit à petit de libérer la parole et à partir d'un constat on suppose qu'il y a une situation de violence qui existe mais encore faut-il qu'elle soit formulée en tout cas mise en mots c'est ce dialogue cette confiance cette médiation qui est réalisée par ces femmes leaders qui permet cette identification et cette orientation vers les services proposés par l'association donc ces femmes leaders elles vont orienter ensuite les femmes en fonction évidemment des besoins mais aussi en fonction c'est ce qui a déjà été dit de qu'est-ce qui peut être fait par étape souvent on va d'abord travailler sur une prise en charge médicale une situation par exemple de déscolarisation des enfants c'est-à-dire qu'on va répondre aux besoins qui sont formulés par la femme en premier qui va peut-être d'abord porter sur des éléments périphériques à sa situation de violence et c'est une fois qu'elle aura pris confiance aussi dans l'accompagnement que peut lui apporter l'association qu'elle va pouvoir petit à petit accepter aussi d'être prise en charge sur cet axe des violences c'est vraiment un travail de mise en confiance et petit à petit de restauration de l'estime de soi comme on l'a déjà évoqué la prise en charge elle ne peut pas aujourd'hui se comparer à ce qu'on peut connaître en France par exemple des centres d'hébergement d'urgence tout simplement parce que les associations en Égypte n'ont pas le droit d'être centre d'hébergement pour les femmes c'est une compétence étatique malheureusement l'état ne s'en saisit pas en tout cas à la hauteur des besoins donc ce que fait l'association c'est ce qui pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle en France un accueil de jour donc offrir un espace où les femmes vont pouvoir venir bénéficier de ces prises en charge multiples dont je parlais mais elles trouvent aussi un espace de parole et ça dans le travail sur la confiance en soi la restauration de l'estime de soi et la capacité de résilience c'est vraiment un élément clé aussi de réussite pour les parcours de réinsertion de ces femmes le dernier point de cet accompagnement c'est l'insertion économique parmi les raisons aussi citées par les femmes à ne pas dénoncer les violences dont elles sont victimes c'est la crainte de ce qui va arriver si cette dénonciation aboutit à une séparation à un divorce non seulement c'est très mal vu par la communauté mais surtout elles se retrouvent en situation de vulnérabilité car elles sont pour la plupart totalement dépendantes économiquement de leur mari ou de leur famille donc ça c'est un point clé aussi dans les parcours de résilience de pouvoir offrir aux femmes les capacités de si elles en font le choix de pouvoir aller jusqu'à une autonomisation financière pour pouvoir prendre la décision de quitter le foyer ou de demander le divorce le dernier axe de cette prise en charge c'est le travail avec l'environnement et la communauté c'est à dire quand on accompagne des femmes dans ces parcours de réinsertion si elles elles se sentent prêtes elles ont confiance en elles elles ont les outils économiques pour s'en sortir mais qu'elles vivent dans une communauté qui n'est pas prête à accepter ces parcours d'émancipation on va vers l'échec donc il faut travailler avec les maris il faut travailler avec les frères les pères avec les leaders religieux pour que ces parcours d'émancipation y puissent réellement se réaliser donc cette association en Egypte elle a mis en place différents outils de dialogue avec notamment les leaders religieux qui sont devenus aujourd'hui des soutiens en fait à ces démarches et elle met en place des séances de sensibilisation soit individuelles en échange entre deux personnes soit collectif en direction des maris des pères des frères futurs potentiels auteurs de violences donc faire prendre conscience d'abord de l'existence des droits pour les femmes que les femmes ont des droits les mêmes que les hommes et ensuite faire prendre conscience que ces réactions de violences ne sont pas normales et qu'elles reposent sur ce qui a déjà été cité tout à l'heure sur la domination masculine juste pour conclure parce que je sais que le temps passe moi je voulais rappeler aussi qu'on parle effectivement des victimes on parle aussi des enfants ils travaillent beaucoup en direction des enfants qui vivent des traumatismes ça a été un des je pense des acquis du Grenelle qu'on vient de terminer en France qui est la prise en compte des traumatismes des enfants et comment est-ce qu'on travaille avec eux à l'avenir mais on n'a pas parlé et pour le cas de l'Egypte c'est particulièrement important on n'a pas parlé des militants et des militantes qui s'engagent auprès des femmes aujourd'hui il y a plusieurs femmes militantes qui sont en prison ou qui ont été emprisonnées parce qu'elles dénoncent ces situations de violences et ces situations d'impunité pour les agresseurs donc c'est très dangereux quand on est en Egypte de travailler sur cette question là et donc c'est un risque quotidien que chaque personne impliquée dans cette association elle prend en s'engageant aux côtés de ces femmes victimes et nous on n'a pas vocation en tout cas on n'est pas spécialisé dans le plaidoyer on n'est pas une organisation qui fait du plaidoyer mais on a des alliances à trouver avec d'autres acteurs comme ceux qu'ils ont présents ce soir pour aussi dénoncer cette répression à l'encontre des défenseurs des droits et mobiliser en tout cas interpeller les états sur leur responsabilité dans la prise en charge aussi de ces victimes parce que sans une incitation forte des états les associations vont faire un travail fantastique ça ne pourra jamais répondre à l'ensemble des besoins juste un dernier point je vous ai dit que 50% des femmes déclarées être victimes de violences physiques au sein de leur foyer 50% il y a 90 millions d'habitants en Egypte 45 millions de femmes 30 millions qui sont mariées donc 15 millions de femmes qui sont victimes de violences physiques au sein de leur foyer voilà l'ampleur du phénomène merci merci à toutes les trois on voudrait donner l'occasion à la salle aux participants de vous poser des questions si vous l'acceptez deux hôtesses peuvent faire circuler les micros donc la parole est à vous dans la salle si possible des questions courtes merci merci beaucoup je suis Fornelle Poutou Nadia Karine la présidente exécutive de l'association des femmes juristes de Centrafrique je remercie les intervenantes ma question va à madame Aurélie en ce qui concerne les dossiers les dossiers que leur institution a eu à traiter il y a eu combien de jugements parce que en vous écoutant parler vous avez aussi évoqué cette difficulté en ce qui concerne les preuves concernant les cas de violences sexuelles et face à cette difficulté qu'est-ce que vous avez eu à faire quelle solution votre institution a eu à trouver à ces victimes qui n'ont pas pu prouver ce qu'elles ont eu à vivre merci merci pour cette question alors effectivement s'agissant des dossiers qui sont allés jusqu'à terme c'est votre question on pourrait se dire que le bilan est plutôt maigre au regard de tous nos dossiers mais il est aussi à l'image de notre peu d'ancienneté cet an il y a eu 4 procès mais en réalité qui concernent 2 dossiers puisqu'il y a eu à chaque fois un procès en première instance et un procès en appel entre 2014 et 2018 c'était 2 dossiers qui concernaient des accusés qui avaient participé au génocide des Tutsis au Rwanda et avec des verdicts l'un 2 personnes qui ont été condamnées à la perpétuité et le premier procès la personne a été condamnée à 25 ans pour génocide donc voilà donc pour le moment relativement peu de procès mais des dossiers qui comme vous le disiez sont longs nécessairement là on a un certain nombre de dossiers qui sont vraiment en fin d'instruction ou après instruction donc il y a des perspectives de procès dans les 3-4 prochaines années qui sont plus importantes que les années précédentes donc ça c'était le premier aspect de votre question comme au début on avait que 30 dossiers vous comprenez bien que je pense que tout ça va aller un petit peu s'accélérant et qu'on manque un peu encore de recul s'agissant des difficultés qui sont liées aux violences sexuelles lorsqu'on les découvre dans un dossier et qu'est-ce qu'on fait pour y remédier c'était votre deuxième question en réalité la réponse que je vous ferai c'est que jusqu'à présent je pense même qu'on est en train de prendre conscience réellement du problème parce que notamment dans ces procès dont je vous parle il n'y avait pas de violences sexuelles donc on a en tout cas il y en a peut-être eu mais elles n'étaient pas dites donc ce n'était pas l'objet des débats donc nous n'avons pas eu à résoudre le problème je dirais dans le cas précis après c'est tout à fait le type de dossier où il y a des accompagnements ou l'accompagnement dédié aux victimes notamment dans le cadre des procès est vraiment très important avec à la fois des partenaires des partenaires rwandais et puis un accompagnement par une association à Paris spécialisée dans l'aide aux victimes pour les soutenir donc ce qu'on fait pour y remédier je dirais que c'était le sens de la fin de mon intervention c'est en réflexion actuellement parce que c'est plutôt récemment qu'il y a des cas de violences sexuelles dont on a connaissance et donc voilà on est en réflexion et notamment pour nous perfectionner dans l'accompagnement personnalisé des victimes je ne sais pas si c'est satisfaisant comme réponse mais voilà je crois qu'il y avait une main levée de ce côté bonsoir merci beaucoup je m'appelle Lucie je voulais poser une question aux intervenantes et comprendre comment avec l'expérience que vous avez du terrain donc peut-être plus m'adressant à la FIDH et puis à Batik International comment est-ce que avec vos stop centers ou d'accompagnement pluridisciplinaire comment est-ce qu'aussi on peut travailler avec les services de justice et les services de police est-ce que ce sont aussi des voilà comment est-ce que vous outillez aussi vos équipes ou vos partenaires pour travailler aussi sur ces aspects-là qui sont aussi importants oui alors effectivement c'est c'est une question très intéressante en effet on a nous effectivement on a vocation plus à à soutenir nos organisations membres et la société civile à renforcer les capacités de cette société civile en matière de documentation des crimes sexuels et de et de oui en tout cas d'action judiciaire au sein enfin auprès des juridictions nationales notamment mais c'est vrai qu'effectivement c'est toujours un petit peu délicat de 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 mener ce genre d'activité de sensibilisation à l'égard des services de police ou de justice mais c'est effectivement un des enjeux et un des défis que nous avons alors effectivement les avocats qui en tout cas accompagnent les victimes sont en lien direct et régulier avec les juges d'instruction qui sont en charge des instructions et et sont là aussi pour nourrir les dossiers et avec des éléments sur les sur les violences sexuelles qui sont commises et peut-être aussi à au en tout cas en déposant des actes et des mémoires un petit peu détaillées sur sur les sur les violences sexuelles permet permet aussi de de nourrir un petit peu la réflexion et la qualification après des crimes qui sont finalement retenus mais c'est vrai qu'on a assez on mène assez peu de de d'actions vraiment qui qui sont qui visent sensibiliser les la police et la justice ou en tout cas renforcer les capacités parce qu'aussi on a une double casquette puisqu'on est aussi en représentation de victimes qui sont qui sont aussi voilà parties dans des procédures donc voilà on essaye en tout cas par des par des par des actions de sensibilisation plus large aussi de sur sur les crimes textuels sur la définition sur sur les moyens de documenter sur la situation des victimes de de aussi toucher en quelque sorte ces 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 populations-là en tout cas ces groupes-là dont vous parliez mais c'est un défi alors pour ce qui concerne cette expérience égyptienne dont je vous ai parlé il y a deux principaux modes d'intervention sur cette question-là la première c'est de s'associer avec il y a un programme d'ONU-Femmes qui vise justement à mettre en place des modules de sensibilisation formation des autorités policières en égypte donc il y a un travail de dialogue avec avec les représentants et représentantes de ce programme pour voir comment ça peut interagir avec l'action de terrain et la deuxième chose c'est que comme je vous le disais on travaille à l'échelle d'un quartier même si c'est 3 millions d'habitants ça reste un quartier donc à une échelle locale et en fait l'enjeu c'est d'identifier qui vont être les alliés au sein de ces institutions et donc cette organisation travaillant depuis plus de 20 ans dans ce quartier depuis ces 20 années elle a su développer justement des liens privilégiés avec certaines personnes qui travaillent dans ces institutions policières et judiciaires et donc comme on est au début de l'expérimentation on est aussi dans le début du dialogue avec ses représentants sur cette question de la prise en charge des victimes avec l'ambition dans les années à venir d'être beaucoup de sortir du dialogue et d'aller plus vraiment dans la si ce n'est la coaction en tout cas de travailler en sensibilisation la dernière chose c'est que le programme dont je vous parle il est il prend place au niveau régional il concerne 4 pays d'Afrique du Nord et la France et donc on mobilise très pratiquement nous en tant qu'association française un outil de renforcement de capacité qui est l'échange de pratiques et donc nos partenaires égyptiens vont aller à la rencontre de leurs homologues en Tunisie notamment pour voir comment se fait le travail là-bas mais aussi en France pour voir comment se fait le travail là-bas merci est-ce qu'il y a d'autres questions on pourrait poursuivre lors du cocktail qui nous attend à la sortie de la salle donc je vais conclure cette soirée d'abord en remerciant nos intervenantes qui je pense nous ont fait comprendre de la nécessité et de l'unanimité à reconnaître l'ampleur d'une réalité qui est à la fois connue parfois cachée voire déniée et l'urgence à se mobiliser tout acteur confondu en appui aux victimes mais également en appui aux états en appui aux professions qui magistrats policiers profession médicale également je voulais vous dire que cette conférence intervient en fait en clôture d'une majeure de communication consacrée à la santé pour l'AFD qui consacre aussi une volonté réaffirmée du président de la république de voir la France intervenir de façon plus affirmée en matière de santé au niveau bilatéral en plus de ce qu'elle fait est déjà au niveau multilatéral vous avez effectivement vu l'actualité avec l'accueil par la France de la conférence mondiale de reconstitution du fonds mondial donc pour le sida la tuberculose et le paludisme je pense que nous étions nombreux ce soir si vous souhaitez revoir la conférence ou la partager avec vos amis elle a été filmée et donc vous la trouverez très bientôt sur le site de l'AFD le site internet de l'AFD l'AFD vous donne également rendez-vous en mars prochain à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes avec la sortie d'un film qui s'appellera Women et qui sous la houlette de Yann Arthus Bertrand a permis d'interviewer plus de 2000 femmes dans 53 pays et également nous serons présents au forum Génération et Égalité dit Pékin plus 25 en juillet 2020 avec bon nombre d'organisations qui étaient présentes ce soir afin d'établir le bilan 25 ans après la conférence de Pékin sur l'avancée en termes d'égalité des droits entre les femmes et les hommes nous espérons évidemment vous retrouver dans de prochaines occasions je voulais encore donc renouveler nos remerciements nos remerciements aux trois intervenantes vous indiquer que nous avons dans la salle Béatrice Garrett qui est la directrice générale de la fondation Pierre Fabre le docteur Roch Bétide Degana qui est gynécologue à l'hôpital de l'amitié de Bangui et Madame Nadia Karine Fornel-Pontou qui est la présidente donc de l'association des femmes juristes de Centrafrique vous les retrouverez en dehors de la salle donc les échanges pourront continuer je voulais aussi remercier Nicolas Le Gouen qui a mis beaucoup de son énergie à l'organisation de cette conférence et je dois bien vous avouer que ce n'était pas évident d'attirer Denis Mukwangé à Paris il est extrêmement sollicité donc merci Nicolas de nous avoir offert ce privilège ainsi que Claire Giron qui travaille sur la Centrafrique et qui a donc préparé la signature de la convention avec la fondation Pierre Fabre qui a été signée juste avant cette conférence merci à toutes et à tous qui avaient contribué à alimenter le débat et donc je vous invite maintenant à sortir de la salle et profiter du cocktail et poursuivre vos échanges merci applaudissements applaudissements applaudissements